Comment parier sur l'Euro 2020, phase des groupes, troisième journée. J'ai fait la vidéo pour la journée 1, pour la journée 2, voici la vidéo pour la journée 3. Journée 3 qui commence demain, on recommence avec l'Italie, la Turquie, etc. Comment approcher cette journée en tant que parieur ? C'est ce que je vais t'expliquer tout de suite dans cette vidéo, mais avant, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et cocher la cloche des notifications, c'est tout ce que je te demande. En échange de mes conseils gratuits. Donc, on est en pleine phase des groupes à l'Euro 2020. Comment approcher cette troisième et dernière journée de la phase des groupes ? D'un point de vue statistique, on passe maintenant à 2,66 buts par match. Ça, c'est les données historiques sur les éditions précédentes des Coupes d'Europe. Données sources, sports, trading live. 2,66 buts par match, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est au-dessus maintenant de la moyenne des championnats classiques. La moyenne, c'est 2,5 buts par match dans le football professionnel européen. Ici, on passe à 2,66. Ça veut dire que le nombre de buts maintenant augmente, dépasse même la moyenne d'un championnat européen classique. Au niveau des over 2,5, 52% des matchs ont plus de 2,50 buts dans la troisième journée des groupes. Ça veut dire que ça devient maintenant intéressant. C'est d'ailleurs normalement la troisième journée qui doit être la plus profitable pour toi en tant que parieur. Si tu es un parieur qui a besoin de buts pour gagner tes paris, ce qui est le cas de 90% des parieurs. Sauf les 10% qui travaillent plus sur les ender, la majorité des parieurs ont besoin de goal. Si tu mises sur une victoire, tu as besoin de goal. Si tu mises sur un over 2,5, tu as besoin de goal. Un over 1,5. Les deux équipes marquent, tu as besoin de goal. Tu as besoin de goal pour remporter, gagner tes paris. Donc, c'est un contexte favorable avec 2,66 buts par match, puisque c'est au-dessus de la moyenne. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Le contexte est favorable. Mais attention, maintenant, on arrive dans cette dernière journée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le classement n'a jamais été aussi important. C'est vraiment... La similarité, c'est similaire aux fins du championnat. Tu sais qu'en fin du championnat, tu dois laisser tomber les statistiques de saison et te focaliser vraiment sur les places au classement, les équipes qui doivent se battre pour grappiller des points. Ici, ce qui va se passer, c'est que tu auras des équipes qui sont déjà qualifiées. Donc, potentiellement des équipes où l'entraîneur va faire des tests, va faire reposer des joueurs clés. Donc, réfléchir à deux fois avant de miser sur une équipe qui est déjà qualifiée. À l'inverse, tu as des équipes qui ont encore zéro point, mais cette année, qui peuvent encore se qualifier avec la règle du troisième qualifié. Donc, l'attention doit être particulière. Quand tu as une équipe qui doit absolument gagner, qui rencontre une équipe qui, par exemple, est déjà qualifiée, réfléchis bien au type de pari qui sert cette cause. Moi, perso, je ne vais pas les miser sur une équipe qui a déjà six points et qui joue contre une équipe qui va se battre, se battre pour gagner ce match. Donc, ça, c'est la première chose. Autre chose aussi par rapport au classement, c'est que dans certaines situations, le match nul arrange les deux équipes et ça, tu dois faire bien attention. Ça veut dire que si ces matchs nuls, si chacune des équipes a un point, les deux équipes passent, sachent que souvent, plus souvent que l'inverse, dans ce cas, le match se termine réellement sur un match nul, même si, voilà, les deux équipes doivent jouer à fond. On ne peut pas avoir d'arrangement et tout ça, mais voilà, il faudrait de constater que, au final, c'est très souvent un match nul dans ces contextes-là. Donc, tiens ça à l'œil. La clé pour moi, dans cette troisième journée, dernière journée à jouer les égros, c'est laisser tomber un peu les statistiques. Quand je dis les statistiques, il n'y a que deux matchs précédents, mais tu dois donner la priorité, priorité au classement. Alors, ne regarde pas que le classement, il parie sur l'équipe qui a besoin de points. Ce n'est pas aussi simple que ça. Regarde confirmation en live. Donc, tu ne places rien en pré-match toujours. C'est comme les journées précédentes. Tu places en live, c'est-à-dire que tu observes au moins les 15 dans la première minute. Et si l'équipe qui doit se battre pour survivre, eh bien, pousse et domine ce match, tu vois que, voilà, il y a des chances que c'est cette équipe-là qui inscrive le but suivant, le premier but. Eh bien, là, il y a des opportunités qui vont apparaître et ça devient intéressant. Si, au contraire, cette équipe est trop faible et, voilà, tu vois qu'elle n'est même pas capable de se battre, elle n'a même pas le mental de se battre pour aller chercher les points et se qualifier pour les huitièmes, mais dans ce cas, tu laisses tomber. Donc, je résume. Classement priorité. Check bien le classement avant chaque match. Deuxième chose, une fois que tu as le classement, observe ce qui se passe en live. Au moins 15, 20 minutes, s'il ne se passe rien, ne te force pas à rentrer. Ça, c'est une règle. Quand tu rentres dans un pari en live, tu dois toujours avoir une bonne raison de rentrer dans ce pari. Il ne rentre pas pour le plaisir. Tu dois avoir une bonne raison. Si, pas, passe ton tour dans la seconde mi-temps, à la limite, parce que, voilà, la mi-temps, il y a des changements et on sait que la deuxième mi-temps peut être complètement différente de la première mi-temps. Il se passerait un temps, tant pis, tu peux avoir attendre jusqu'à la septentième minute, quatre-vingtième minute. Sois patient et rentre que lorsque tu as une bonne raison de rentrer dans le pari en live. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette troisième journée. J'aimerais que tu me dises dans le commentaire de cette vidéo comment, toi, tu comptes approcher cette troisième journée. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu dois regarder en priorité le classement ou pas ? Est-ce que tu vas simplement, par exemple, te baser sur le live ou est-ce que tu vas simplement te baser sur ce qui s'est passé sur les deux premières journées ? J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Comme je dis toujours, il n'y a pas que ma manière de faire, il y a autant d'opinions qu'il n'y a de personnes et chacun sa vérité. Moi, je te dis ce qui fonctionne pour moi, dis-moi ce qui fonctionne pour toi et partage ça à la communauté. Et voilà, petit geste de fin de vidéo, si tu peux me laisser un like et partager avec tes amis, je t'en serai très reconnaissant. Je te souhaite bonne chance pour cette troisième journée et à bientôt.